Musique C'est l'image de ce début d'année 2014, le tout premier passage du tramway T1 sur le pont Raymond-Barre. Début janvier, les essais ont franchi une nouvelle étape, la marche à blanc en conditions réelles. C'est un nouveau point de vue puisqu'on est à l'intérieur du tram, il y a eu les passages sur le pont avec les piétons. Et là c'est la vue du tram, donc un nouveau point de vue. On est en hauteur et on a une belle vue sur le musée du Confluence et surtout l'environnement de la zone. Cet environnement qui fait d'ailleurs toute la spécificité de ce prolongement. Le passage sur le pont Raymond-Barre est sans aucun doute le moment le plus attendu aussi bien par les usagers que par les conducteurs. Être la première rame à traverser le pont c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Parce que depuis nous on parle du prolongement de T1, on parle plus du pont que du prolongement en fait. C'est un objet de beauté, c'est la ville qui se transforme, c'est la ville qui tout d'un coup devient plus douce, plus agréable, plus belle. Voilà, c'est cela pour moi le pont Raymond-Barre. Les essais devraient se poursuivre encore quelques semaines sur l'ensemble du tronçon avec pour tout nouveau terminus la station de Bourg. La date de la mise en service quant à elle est fixée au 19 février. C'est au TCL que le tout premier emploi franc du département a été signé mi-janvier. Ce dispositif a pour objectif de faciliter le recrutement des jeunes issus de quartiers sensibles. C'est le cas de Samir, 21 ans. Il habite Vaud-en-Velin et vient tout juste de décrocher un CDI pour un poste de maintenance. Oui, j'ai un BTS électro-technique. J'ai travaillé en intérim, seulement en intérim et puis je n'avais pas trouvé de CDI entre temps. C'est une priorité de l'entreprise que nous puissions recruter du personnel qui vient de toute l'agglomération, quel que soit le quartier, quel que soit l'origine. L'Etat a investi 25 millions d'euros en faveur des emplois francs. Il devrait y en avoir 290 dans le round cette année. Il lui aura fallu moins d'un mois pour trouver sa vitesse de croisière. Le prolongement du métro B jusqu'à Oulain fait le plein. Déjà plus de 18 000 usagers enregistrés par jour. Un vrai succès. Même si le métro n'est à Oulain que depuis un mois, mais aboutir à 20 000 voyageurs par jour sur cette nouvelle station, c'est-à-dire aboutir quasiment à l'objectif en un mois, je pense que c'est relativement inédit sur le réseau. On s'aperçoit aussi que les voyageurs ont pris tout de suite les bonnes habitudes. Parce qu'il faut reconnaître que certaines lignes de bus ont bien changé finalement depuis le 12 décembre. Des lignes qui ont bien changé, mais plutôt en mieux pour les usagers, qui mettent en avant le gain de temps permis par l'arrivée du métro. 15 minutes par exemple seulement pour rejoindre la part d'yeux, contre plus du double par avant. Il y a beaucoup de bus qui s'arrêtent à la gare d'Oulain, donc c'est pratique. Ça me permet de ne pas calculer le temps par rapport au bouchon. Quand on est dans le métro, c'est bon, on est tranquille. Je gagne facilement une demi-heure, donc c'est pas négligeable. Une demi-heure allée, une demi-heure retour de gagnée, ça fait plaisir quand même. Autre raison de se réjouir, la connexion avec le T1 à la station de Bourre dès le 19 février prochain. De quoi réduire encore un peu plus les temps de trajet. Sous-titrage Société Radio-Canada